nous voici ensemble sur mcom conseil tv pour votre émission des clics live épisode tout particulier pour cette série d'interviews que nous lançons avec dominique seau qui nous fait l'honneur et le plaisir de répondre à nos questions je rappelle le but est simple des clics live c'est vous délivrer des retours d'expérience de chef d'entreprise des astuces des conseils des pistes inspirantes qui vont peut-être déclencher ou pas on ne sait pas le déclic en live et vous donner un nouvel élan sinon tout cas un bon moment d'échange convivial punchy et informatique bienvenue à vous bienvenue à toi dominique merci melinda qui accueille c'est très gentil c'est un vrai plaisir pour moi vraiment mais un honneur partagé d'être là je suis vraiment emballé par cette par cette initiative qui est la tienne alors dominique seau tu vas nous en dire un peu plus sur toi mais de ce que j'ai cru comprendre tu as deux grands champs d'activité à savoir tu es entrepreneur réseau et consultant en stratégie professionnelle et financière si j'ai bien compris c'est ça oui absolument en fait j'interviens dans deux grands domaines tout ce qui va être lié aux possibilités aujourd'hui d'investir dans l'économie réelle on est dans une époque qui demande un certain nombre d'éléments de bon sens pour investir l'argent d'une manière éthique et puis de l'autre côté créer de la valeur par la création d'entreprises la création d'activités fait il ya plusieurs entreprises qui du coup se superposent dans toute cette approche c'est à dire que développement global c'est pour nous l'occasion de mettre vraiment en pratique tout ce qu'on enseigne à d'autres c'est à dire que quand on est dans cet univers aujourd'hui extrêmement mouvant que ce soit dans la finance ou dans l'entrepreneuriat on peut avoir des concepts on peut avoir des stratégies mais moi ce qui est important c'est de toujours avoir les mains dans le moteur et les pieds sur le terrain et donc développement global c'est comme un laboratoire en fait c'est une une initiative qui nous a permis de fédérer des entrepreneurs des investisseurs autour de projets de challenge gens c'est à dire que là en l'occurrence on implante une marque internationale sur le territoire français et qui permet du coup de mettre le pied à l'étrier dans le monde de l'entreprise comme des micro franchises en fait donc c'est un site aujourd'hui qui permet d'éduquer les gens tout en étant porteur pour lancer son entreprise en mode on va dire léger développement global c'est comme l'invention d'un centre de profit qui va aider le bateau amiral jeunesse à se développer plus loin c'est ça oui en fait pour être plus concret aujourd'hui on a en fait il ya des sociétés la société en l'occurrence nous qu'on aide à se développer s'appelle jeunesse c'est une société qui veut se développer en réseau qui développe donc des approches pays par pays en fait elle cherche des animations locales en fait la possibilité de s'implanter à travers des référents locaux et donc la problématique c'est que la multinationale elle n'a pas forcément les cultures des pays locaux ou de tous les marchés domestiques dans lesquels elle intervient donc en l'occurrence en ce qui nous concerne on va aider des gens qui souhaiteraient entreprendre avec cette entreprise et donc mettre leurs projets indépendants en route à travers justement l'approche la formation l'animation une approche francophone qui les aide à démarrer donc on aide des entrepreneurs indépendants à prendre en main une multinationale en quelque sorte très intéressant très très intéressant très bien tu es à pas donc à part cet aspect professionnel en tant que personne tu es marié tu as des enfants alors je suis marié avec une dame qui est kiné qui aujourd'hui a quitté son emploi et travaille avec moi au développement de certaines de nos activités on n'a pas d'enfants c'était pas un choix en tout cas ça s'est passé comme ça et donc on ça nous donne pas mal de d'occasions de justement mettre en place le style de vie qui nous correspond parfaitement et d'être dans une autre manière de redonner en fait à travers justement l'initiative indépendante ce qui nous passionne à tous les deux c'est vraiment cette possibilité de mettre sur pied des projets de passer le relais à d'autres et de travailler en mode équipe c'est ce qui nous a toujours animé la transmission et la collaboration sont des choses qui te tiennent à coeur absolument très bien alors maintenant qu'on voit ce que tu fais aujourd'hui est ce que tu peux nous en dire un peu plus sur maintenant ta vie d'avant quelles difficultés rencontrais tu à ce moment là ou quelle frustration était générée par cette vie d'avant la vie d'avant servant alors la vie d'avant avant d'être entrepreneur indépendant tu veux dire ouais avant de créer des sociétés je pense qu'en fait moi ce qui m'est arrivé c'est que ma vie d'avant elle était très chouette c'est à dire que je n'avais pas de difficultés particulières puisque c'est le piège un petit peu quand ça se passe bien pour soi c'est qu'on est pris dans un plan de carrière et donc moi j'ai eu la chance de travailler aussi bien dans des multinationales que des PME et à chaque fois avec des postes où j'ai inventé mon emploi donc j'étais en quelque sorte intrapreneur donc c'est vrai que j'ai toujours cet élan créatif ou la volonté de créer mon propre emploi ça a toujours été là et je ne venais pas forcément d'un milieu d'entrepreneur donc du coup ne venant pas de ce milieu là j'avais pas les clés j'avais pas un certain nombre de réflexes pour me dire mais toi aussi tu pourrais créer ton entreprise mais pourtant c'était là donc en fait il y avait à la fois ce sentiment d'avoir des jobs tous passionnants j'ai eu la chance d'être dans des entreprises qui m'ont vraiment passionné j'ai vraiment ouvert beaucoup beaucoup de voilà d'aspects métiers dans différents domaines pour autant il y avait toujours cette frustration un sentiment de plafond de verre ce sentiment finalement de voir que c'était d'autres personnes qui fixaient le niveau de tes revenus donc ta valeur de voir que finalement tes horaires la manière de gérer ton temps était organisée par d'autres et donc cette frustration qui grandissait de se dire mais moi j'aimerais bien avoir mon propre projet et puis aussi du point de vue du style de vie se dire comment déplafonner les salaires et comment aspirer à la possibilité peut-être de vivre au milieu quel a été le moment déclic qui a fait que tu t'es dit allez maintenant c'est je passe à autre chose le moment déclic je pense que le moment déclic ça a été il y en aurait eu quelques-uns mais celui qui pour moi et j'ai vraiment en tête c'est un échange avec le directeur général à l'époque ça se passait très bien pour moi et j'étais plutôt ce genre de collaborateur qui en faisait toujours plus que le job et et à un moment donné il y a toujours ces entretiens de fin d'année et dans cet entretien de fin d'année je m'attendais à avoir une belle augmentation et à ce moment là on m'annonce que pour des raisons de d'écologie sociale même si on était très content de ce que je pouvais apporter en plus à l'entreprise étant donné que ça ne faisait pas partie de ma fiche de poste et bien ça ne pouvait pas être un index de revalorisation de mon salaire et à partir de là évidemment je suis tombé de 18 étages d'un seul coup et c'est le plus grand service que m'a rendu ce directeur général à l'époque parce que en sortant de son bureau le déclic était fait je savais que il fallait que je change ça s'est passé en un quart de seconde en fait vraiment comme une sorte de à la fois des illusions mais à la fois je j'ai compris aussi ce jour-là à quel point j'étais immature dans ma manière d'imaginer que parce que moi je faisais ce que j'aimais vis-à-vis de l'entreprise l'entreprise devait absolument me valoriser pour ça j'étais encore dans cette époque là et je pense qu'au contraire c'était très simple et très courageux de la part de ce directeur général de me poser les règles du jeu tel quel et à partir de là à moi de décider si je voulais suivre ces règles là ou si je voulais bien inventer la vie qui allait plus avec ma sensibilité d'accord de toute façon on grandit chaque jour c'est ce côté naïf que tu décris finalement c'est une chance d'avoir pu aussi aimer faire ce que tu as fait et d'avoir cette ce moment d'éthique qui a révélé autre chose peut-être d'autres aspirations mais justement concrètement sur quoi t'es tu appuyé pour redynamiser ta vie à ce moment-là alors je pense que c'est un vrai concours de circonstance parce que on peut avoir des moments dans la vie où on se prend des illusions mais il faut que les étoiles s'alignent un certain il faut qu'un certain nombre d'étoiles s'alignent un des premiers aspects ça a été que j'étais entouré d'amis qui eux-mêmes étaient entrepreneurs pour le coup à l'époque et là je travaillais dans une boîte qui était elle-même organisée en réseau indépendant donc en fait mon job c'était justement de former d'accompagner des gens qui eux-mêmes étaient des indépendants donc il se trouve qu'on était une bande de copains et que dans la vie et que du coup ça a été une sorte de défi de challenge on s'est tapé dans la main et en fait on a bascule vers le monde de l'indépendance elle s'est faite d'une manière mais tout à fait naturelle un petit peu comme un jeu comme un défi le fait de dire tiens c'est le moment peut-être de tourner la page j'avais pas de problématiques particulières au niveau financier je savais que je pouvais m'appuyer sur des compétences métiers puisque du coup j'ai opéré un virage si tu veux entre ce que je faisais en tant que salarié vers des activités qui était à peu près équivalente dans un secteur que je connaissais bien qui était donc la finance le métier était là l'environnement humain était là j'avais autour de moi des gens qui faisaient déjà ce que moi je me préparais à faire donc je me suis trouvé à la fois dans un cheminement d'indépendants mais sans me sentir isolé il y avait quelque chose d'extrêmement sécurisant dans cette communauté oui tu parlais d'alignement effectivement toutes les planètes étaient étaient bien ordonnées pour t'aider à propulser vers autre chose quoi sauf une celle du marché c'est à dire que moi je me suis lancé dans le secteur de la finance en 2008 et pour ceux qui connaissent un petit peu le milieu 2008 c'était la fameuse crise des subprimes et en fait c'était c'est très intéressant parce que j'étais vraiment j'avais dit fallait que je change et peu importe en fait l'environnement économique où tout le monde m'a dit mais tu es fou c'est sûr si à un moment où il faut pas se lancer c'est maintenant et en fait je n'ai pas de senti passer la crise c'est à dire qu'étant donné que j'étais moi aligné avec mes envies finalement peu importe l'environnement externe ça a été aussi une grande leçon à l'époque dont j'ai pris conscience que plus tard oui justement en parlant de contexte actuel effectivement ça fait résonance ce que tu dis fait résonance avec ce qu'on vit aujourd'hui quoi la principale leçon justement que tu as tiré de cette décision c'est celle ci c'est pouvoir justement se faire confiance et engager une dynamique même si les astres ne sont pas totalement oui en fait comme on dit il y a cette phrase que j'aime beaucoup je crois que c'est le patron de linkedin qui disait l'entrepreneur c'est celui qui saute et qui construit l'avion sur le chemin de la descente en fait c'est que moi j'ai mis quoi une bonne dizaine quinzaine d'années avant de vraiment me lancer et en fait ça aurait pu arriver beaucoup plus tôt parce que quand je prends du recul il y a eu plein d'occasions pour moi des gens qui voulaient me soutenir dans la création d'entreprises etc mais en fait je n'étais pas prêt psychologiquement donc ça veut dire deux choses ça veut dire que quand l'environnement est là mais que nous on n'est pas prêt et ben les gens comprennent pas autour de nous parce qu'ils nous disent mais pourquoi ils se lancent pas et comme à l'inverse tout porte à croire que c'est pas le moment de se lancer mais qu'on le sent soi-même à partir de là faut y aller donc on revient sur ces fameux schémas suivre son impulsion je pense qu'il faut un petit grain voilà de il faut une il faut arriver à s'écouter quand on est dans ces démarches là pour se dire allez hop c'est là que je dois aller une sorte d'appel quoi on répondra à un appel un petit peu plus profond j'ai envie d'aborder maintenant dominique un peu plus ta vision de chef d'entreprise d'accord oui bien sûr à toi qui est une expérience forte dans la finance quel regard portes-tu sur la vie économique française et par extension sur nos dirigeants les dirigeanteux les dirigeants français je pense que ce qui est ce qui est aujourd'hui on travaille beaucoup avec d'international pour le coup et c'est vrai que il ya ce mystère français quand on échange avec des anglo-saxons on est toujours en france alors avec cette exception française et ce qui fait aussi le la 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 voilà l'intérêt de notre de notre culture mais qui sur le plan de l'entrepreneuriat peut être un peu une énigme c'est à dire que moi je suis rentré dans le monde de l'entrepreneuriat par rapport à une certaine forme d' approche financière c'est de dire à un moment donné une éducation financière de se dire au fond partir des basiques on sait qu'une entreprise saine c'est une entreprise qui ne dépend pas d'un seul fournisseur d'un seul client donc finalement aujourd'hui un individu sain c'est un individu qui ne devrait pas dépendre d'une seule source de revenus c'est à dire de manière à éviter les obstacles parce que il ya des aléas dans la vie et donc on peut se retrouver avec une entreprise qui fonctionne ou un job qui fonctionne et ça peut s'arrêter à un moment donné on peut soi même avoir la nécessité de faire autre chose je pense que la problématique aujourd'hui de l'entrepreneuriat en france c'est que on a une certaine forme de d'isolement les jambes sont dans un métier alors il ya toujours pareil il ya les chefs d'entreprise et puis il ya il ya des gens qui sont plutôt dans le monde de l'indépendance il ya un tissu qui est extrêmement large en aujourd'hui dire un chef d'entreprise c'est très 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 vaste mais je dirais que il ya des gens qui sont dans des carrières d'entreprise avec vraiment des grosses sociétés qui tournent on va avoir des indépendants mais le tronc commun de tout ça c'est que souvent les gens sont conditionnés sur une seule manière de générer leurs revenus c'est à dire que c'est soit leur entreprise soit un certain nombre de paramètres métiers mais qui sont toujours les mêmes pendant toute une carrière et aujourd'hui moi le choix qui est arrivé assez tôt du fait de l'expérience que j'avais eu dans la découverte en fait des réseaux indépendants c'était qu'on pouvait voyager léger et que peut-être il était important de se dire à un moment donné au lieu de tout vouloir créer par moi même est ce que j'ai pas plutôt intérêt à m'aligner avec d'autres partenaires qui eux ont une partie de la mécanique en fait un qui permet de livrer le produit fini la valeur ajoutée et plutôt que de vouloir être au contrôle de tout un ensemble de l'éco des pièces de l'écosystème me concentrer sur là où je suis bon et passer le relais à d'autres pour travailler dans une sorte de partenariat élargi et je pense qu'en France on a un petit peu pris du retard dans ce contexte là les gens ont le né collé sur une certaine forme de contrôle de ce qui doit conduire leur entreprise et dans une époque où ça va très très vite c'est extrêmement compliqué de suivre les lois de suivre les évolutions que ce soit le marketing que ce soit tout un ensemble de nouvelles de nos aspects technologiques et donc on est vraiment pour moi dans ce dans ce schéma où plus on va aller vers l'ouverture et plus ou bon plus on va pouvoir s'abandonner soi-même en tant que chef d'entreprise mais plutôt se voir comme un acteur de la chaîne économique plus on va évidemment ouvrir des opportunités en face avec notre époque d'accord quelque part ce que tu décris là ressemble à une forme de toile qu'on tisse d'accord qu'on appelle aussi communément réseau je pense que c'est un mot qui caractérise particulièrement n'est ce pas dominique d'accord on va voir qu'est ce qui se cache derrière ce mot réseau parce que concrètement en parlant on parle beaucoup tu sais de superware faut pas se leurrer on entend parler de réunion réseau affiliation réseau bon beaucoup de termes finalement à décrire une situation qui n'est pas je pense encore très explicite très clair dans la tête des gens on entend parler voilà de beaucoup de choses mais on ne sait pas ce que c'est exactement je pense que ça peut aussi créer des peurs ou des incompréhensions et des réticences pour toi qu'est ce qu'un réseau quels sont ses traits ses caractéristiques et ses préalables en gros dominique dessine moi un réseau ouais ouais ben écoute tu fais bien de mettre le doigt dessus parce que aujourd'hui nous on aborde tout ça quasiment comme des consultants parce que on doit vraiment réveiller les français par rapport à cette nécessité de travailler en collaboration et la collaboration aujourd'hui c'est vrai que dans les éléments que tu décris sont très caricaturaux la réunion tu perroirs ou les réseaux pyramidaux aujourd'hui il ya tout un ensemble de gros mots qui sont souvent le reflet d'un manque d'éducation ou d'un manque aujourd'hui de compréhension de là où va l'économie aujourd'hui il faut comprendre en fait que l'économie bouge très très vite et donc de plus en plus de sociétés vont fonctionner comme des plateformes et à l'intérieur de ces plateformes on va avoir donc une approche e-commerce qui permet tout d'un coup et une entreprise de se déployer à l'international d'un claquement de doigts encore faut-il organiser la logistique installer des produits dans les pays mais il n'est plus rare aujourd'hui de pouvoir prendre part à un modèle d'entreprise internationale instantanément un réseau c'est ça c'est une société qui tout d'un coup dit moi je vais externaliser ma distribution et je vais confier la distribution à des acteurs locaux parce que ce sont des gens qui connaissent leur marché et donc on est un petit peu dans l'évolution de la franchise tout simplement on est dans un canal un modèle de distribution qui fait que on a ici une approche qui me passionne dans le sens où elle est inclusive pendant toute ma carrière j'ai travaillé aussi bien dans la finance et dans la création d'emplois l'idée c'était de se dire comment on crée de la valeur pour les gens comment on crée une valeur durable diversifiée et avec de l'effet de levier c'est à dire ne plus être payé pour le temps qu'on passe au travail mais plutôt pour la valeur que j'aide à créer et ici stratégiquement en tant qu'entrepreneur ça devient très simple est ce qu'il n'est pas pertinent de se dire tiens si quelque chose fonctionne bien si une entreprise a un vrai succès comment est ce que moi je pourrais être un amplificateur de ce succès donc plutôt finalement que de tout vouloir réinventer dans mon coin c'est comment au début quand j'étais étudiant ou jeune salarié je me disais mais pour créer une entreprise il faut avoir l'idée de génie il faut avoir le truc et en fait pas du tout pour créer une entreprise il faut juste sentir un petit peu les tendances aujourd'hui la tendance c'est qu'il y a un certain nombre de secteurs d'activité qui ont le vent en poupe là on vient de sortir du confinement et tous les modèles en réseau justement qui savait travailler en ligne tirent leur épingle du jeu on a vu nous la branche italienne par exemple faire fois deux entre le mois de février et le mois de mars où ça a été le plein confinement en Italie et pourtant la marque en l'occurrence qu'on aide à installer sur le marché français a explosé sur le marché italien dans cette même période tout le monde est venu nous solliciter dans le fait de se dire comment est-ce que je peux prendre part à ce développement et donc le travail en réseau c'est ça le travail en réseau c'est d'arriver à s'intéresser à toutes les catégories de personnes qu'on a en face de soi pour se dire comment elle peut faire partie de l'équipe sans s'embarrasser des contrats salariaux sans s'embarrasser des modes de collaboration sans travailler le côté management ou directif juste en allant plutôt chercher ce qui motive les gens à venir collaborer avec nous ça veut dire que nous on est aujourd'hui en capacité de permettre à des jeunes étudiants de commencer à financer leurs études en ayant un side job en quelque sorte une sorte d'école des affaires apprendre l'entrepreneuriat en parallèle de leur job c'est plus sympa que de les faire des frites chez mcdo même si je caricature un petit peu mais on va avoir aussi des retraités qui souhaitent compléter leur revenu parce que eux ce qu'ils veulent faire c'est retransmettre et à leur propre rythme ils vont pouvoir délimiter le partenariat qui souhaite avoir avec l'entreprise et puis on a des capitaines d'industrie des cadres supérieurs des cadres en transition qui eux veulent carrément opérer un virage de carrière ou carrément amener la marque au plus haut niveau sur le plan national ou sur le plan international donc du coup quand on travaille en réseau en fait on travaille l'humain et on va entrevoir comment d'autres métiers périphériques aux nôtres peuvent contribuer et tirer leur épingle du jeu d'un écosystème je donne un exemple concret là on travaille dans le secteur santé bien-être on a mené une action par exemple avec certains coeurs de métier comme l'ostéopathie ou autres pour permettre à ces gens là à la fois de découvrir d'autres pratiques donc on leur amène des protocoles de soins on amène des gammes de produits mais on amène aussi pour eux des occasions de rajouter un métier à leur métier et de devenir en quelque sorte des formateurs pour d'autres ostéos qui auraient envie finalement de mettre sur pied cette cette branche dans leur activité donc en fait l'idée c'est de se dire que on est dans une époque où finalement si un moment donné la crise économique fait que je ne peux plus exercer mon métier de manière traditionnelle tous les métiers par exemple qui étaient liés au fait de travailler en moins de moins d'être physiquement avec mon client et bien tous ces métiers là aujourd'hui doivent se réinventer et quand on travaille en réseau on a ça instantanément c'est à dire qu'on peut aujourd'hui permettre à quelqu'un que ce ne soit qu'à travers l'apport d'affaires de nous recommander quelqu'un de nous recommander un professionnel de son entourage et du coup d'être intéressé financièrement à cette recommandation donc ça peut aller aussi bien de la recommandation rémunérée jusqu'aux activités métiers jusqu'au carrément à de la stratégie et la mise en place d'un réseau de distribution aussi bien sur le web que dans la vraie vie donc on est capable grâce aux partenariats que proposent les sociétés en réseau de mettre ça sur pied mais non c'est extrêmement modulable vu les profils très variés qui qui se proposent etc qui existent effectivement c'est l'idée de pouvoir via une intelligence collective en tout cas de pouvoir via cette collaboration permettre aux uns et aux autres et trouver un équilibre de vie quelque part entre eux effectivement ne plus être payé pour le temps passé mais plutôt pour sa valeur ajoutée et je me permets de faire un point aussi sur sur les nouveaux métiers qui aujourd'hui ont été impactés par cette notion de valeur grâce ou à cause du confinement je pense à tous ces métiers d'aide soignant personnel et tous ces petits métiers qui finalement avant était discret voire invisible d'ailleurs on appelle les invisibles et aujourd'hui on voit à quel point leur valeur ajoutée est cruciale dans un dans une crise sanitaire comme on a vécu là donc cette valeur ajoutée dont tu parles effectivement grâce au réseau cette mécanique réseau permet d'apporter une valeur ajoutée supplémentaire en tout cas de développer aussi peut-être ses propres valeurs ajoutées ça se met au pluriel aussi oui exactement c'est à dire que aujourd'hui c'est plus se voir dans l'époque de 2020 c'est à dire à l'époque de 2020 je peux avoir mon métier je peux avoir un métier très classique en fait et on pourra parler même des métiers plus de l'ordre de l'encadrement ou les métiers de dirigeant mais si tu prends un métier même très ordinaire le très 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 brut un métier de terrain un métier coiffeur par exemple même des métiers artisanaux ok je peux me voir comme un coiffeur mais je peux me voir aussi comme quelqu'un qui en fait est au contact d'autres personnes qui certes viennent me voir à moi parce qu'il ya une interaction coiffure mais en réalité ces gens là ils ont une vie autour donc ça veut dire que dans la possibilité d'apporter plus de valeur à ma clientèle je pourrais aussi m'intéresser plus largement à l'individu donc ça veut dire que le coiffeur soit il se cantonne au fait de coiffer les gens soit tout d'un coup il envisage le fait de mettre sur pied une approche beaucoup plus tournée sur le secteur d'activité de la beauté de la santé du bien-être et à ce moment là de poser les bonnes questions à ses clients et peut-être d'apporter une prestation de service élargie qui peut aussi bien aller sur de la fourniture de produits annexes on pourrait très bien imaginer passer de la coiffure à la cosmétique ou carrément de d'aller sur des territoires de jeu beaucoup plus tournés sur l'éducation aujourd'hui les gens adoreraient ils adorent aller sur internet et moi j'ai vu des très très bonnes initiatives de gens qui se sont mis à faire des vidéos sur internet pour apprendre par exemple à utiliser une tondeuse à la maison par exemple parce que le coiffeur il ne pouvait plus exercer donc en fait on s'aperçoit que l'information on est rentré aujourd'hui dans l'ère de l'information donc les entrepreneurs d'hier il fallait qu'ils aient les moyens solides les reins solides pour bâtir par exemple une usine il ya quelques années auparavant c'était plutôt le service et aujourd'hui on est passé dans l'information et la bonne nouvelle c'est que l'information ça nous rend tous finalement égaux par rapport à la possibilité de créer une entreprise ou de diversifier ses activités et nous ce qu'on aime faire c'est faire toucher du doigt stratégiquement à un interlocuteur qui soit déjà installé en tant qu'entrepreneur ou qu'il souhaite le devenir de lui dire regarde de là où tu es il suffirait que tu regardes un peu les choses autrement pour que tu comprennes à quel point tu peux être un influenceur et tu pourrais participer à créer de la valeur pour d'autres et en créant de la valeur pour d'autres si tu t'oublies un petit peu tu vas pouvoir nouer des partenariats qui vont que tu qui font que tu vas avoir un retour sur investissement sur la valeur que tu aides les autres à créer et à partir de là c'est ce que j'appelle voyager léger c'est à dire que du coup je peux imaginer avoir plusieurs centres d'intérêt avec des partenaires en affaires élargir l'offre que je peux apporter aux gens que j'ai en face de moi et oublier en quelque sorte ma spécificité métier pour devenir quelqu'un qui a une approche plus élargie des besoins de sa clientèle ou de ses partenaires d'accord je comprends donc quelqu'un qui n'a pas d'expérience peut faire du réseau oui quelqu'un qui a déjà l'activité peut faire du réseau également et quelque part aussi il va apprendre aussi sur le tas la pratique du réseau en fait sa pierre aussi avec sur le terrain concrètement oui aujourd'hui en fait on est sur un secteur d'activité qui est quand même extrêmement détouré tous les modèles en réseau c'est à peu près 200 milliards de chiffre d'affaires à l'année toutes sociétés confondues 100 millions d'intervenants dans le monde et la france a pris beaucoup de retard en france on associe les réseaux à la vente directe donc ça c'est extrêmement réducteur en fait il ya trois grands métiers il ya la vente directe il ya le marketing relationnel qui est le côté bouche à oreille un petit peu moderne donc la fameuse recommandation rémunérée là ça prend pas de temps quand j'ai recommandé le bon resto le bon ciné ça m'a pris deux minutes je suis pas obligé d'aller au ciné avec tous les gens avec qui je le recommande moi ça m'a pris deux minutes parce que j'ai trouvé le film sympa mais il ya aussi le côté management en multiniveau qui est toujours très très mal compris le management en multiniveau c'est cette manière de pouvoir aller à la rencontre de partenaires en affaires par le biais du bouche à oreille en quelque sorte de la recommandation en fait c'est ce qui se passe aujourd'hui sur linkedin mais ça se passe sur voilà sur des réseaux proches en fait c'est à dire les personnes que je connais ou que mon entourage connaît en fait on s'aperçoit que stratégiquement aujourd'hui on peut attaquer le marché soit en allant bien chercher dans des bases de données des professionnels du secteur d'activité sur lequel on est positionné soit carrément en travaillant en profondeur parce que quelqu'un connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un et ça quand on le travaille d'une manière professionnelle ça s'appelle du network marketing donc c'est un petit peu le grand frère de ce que vous trouverez sur internet affiliation social selling tout ça c'est des notions qui commence à parler qu'on a l'impression de découvrir aujourd'hui mais pourtant c'est un secteur d'activité structuré depuis à peu près 150 ans sauf que internet est passé par là et donc avec internet on a l'esprit plateforme donc plateforme c'est à la fois du e-commerce c'est à la fois la possibilité de travailler le buzz et donc le côté viral c'est le fait aujourd'hui de pouvoir entrer en relation avec quelqu'un qui est peut-être à l'autre bout de la france ou du monde mais qui partage des affinités avec vous donc en fait le réseau aujourd'hui permet à des gens d'exprimer un certain nombre de compétences qu'on n'aurait pas été capable de monétiser il ya que ce ne soit que cinq ou dix ans en arrière on n'aurait pas pu du tout réfléchir comme ça c'était c'était des métiers tu faisais référence tout à l'heure aux réunions aux ventes en réunion bon voilà ça c'est un petit peu le les dinosaures de ce type d'activité commerciale aujourd'hui on est en train de parler de web marketing on est en train de parler de funnels de tunnel de vente on est en train en fait d'instrumentaliser des processus qui ont toujours existé un toute entreprise fonctionne avec un processus sauf que c'est très structurant aujourd'hui de le faire avec les outils qui sont mis à notre disposition par le biais des de l'internet et donc si on mixe aujourd'hui les réseaux humains avec les réseaux digitaux on a ce qu'on appelle le figital réseau physique et réseaux digital et là pour les gens qui ont vraiment une stratégie à mettre sur pied c'est quelque chose qui peut extrêmement qui va là qui peut être vraiment extrêmement efficace en termes de performance d'entreprise ouais c'est très puissant effectivement par rapport au réseau si un chef d'entreprise se demandait un conseil lequel spontanément tu lui donnerais aujourd'hui on est on est souvent sollicité par des par des des chefs d'entreprise qui voudraient justement travailler leur réseau d'ambassadeurs ou mettre en place un réseau externalisé et la vraie première question à se poser c'est qu'est ce que vous voulez faire vraiment est ce que vous voulez créer de l'emploi ou est ce que vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires dans l'immense majorité des cas les patrons de PME ben ils cherchent une solution pour augmenter leur chiffre d'affaires et ça c'est très compliqué là il vaut mieux faire du parrainage des réseaux d'apporteurs je pense que l'externalisation est une clé il faut vraiment oublier aujourd'hui le fait de vouloir être partout parce que tout va trop vite le marketing va très vite les réseaux vont très vite la possibilité d'entrer en relation avec des gens la société jeunesse dont tu parlais c'est une société qui en dix ans fait un milliard et demi de chiffre d'affaires dans 145 pays dix ans un milliard et demi chiffre d'affaires 145 pays uniquement par le biais du bouche à oreille donc c'est pour les entreprises qui nous regardent ce sont des chiffres colossaux et donc le vrai premier sujet c'est ça c'est où va mon intention quand on monte du réseau de ce type ce sont des réseaux qui sont dédiés à la création d'emplois ce sont évidemment ils vont entraîner avec eux la production du chiffre d'affaires mais à la création d'emplois parce que si je veux rémunérer des gens convenablement pour être mes partenaires en affaires durablement et bien pour leur donner la rémunération à laquelle ils aspirent il faut que moi je sois capable de servir en production donc ça veut dire que je dois être capable de mettre à l'échelle ma croissance et ça il ya peu d'entreprises aujourd'hui qui sont capables de le faire parce que quand vous démarrez du réseau qui soit physique ou digital vous avez tout d'un coup une explosion de la demande en fait parce que parce que les gens ça devient leur gagne pas donc en fait il n'y a rien de plus puissant que de travailler avec des gens qui eux mêmes vont gagner leur vie grâce à vous dans votre écosystème mais en tant qu'indépendant donc c'est ça qu'on fait c'est qu'on aide aussi bien les dirigeants d'entreprise à observer que peut-être il faut qu'ils abandonnent une partie de leur précaré parce que le réflexe classique c'est le dirigeant qui dit je voudrais évidemment développer mon chiffre d'affaires mais je vais pas leur donner trop aux commerciaux et c'est là qu'on a des ambiguïtés aujourd'hui les sociétés qui travaillent vraiment uniquement sur des modèles purs de réseau redescendent à peu près 50% de leur chiffre d'affaires pour la rémunération de ces réseaux sur le terrain et c'est beaucoup plus puissant que de payer de la pub du marketing parce qu'en fait on ces sociétés ne payent que si une action commerciale est menée sur le terrain donc forcément ça donne lieu derrière à des gens comme nous ça donne des idées parce qu'on se dit mais ok si j'ai un contrat clair avec une entreprise alors je peux moi même faire mon propre recrutement investir dans mes outils de formation mettre sur pied des techniques d'animation et c'est ce qu'on a fait nous avec la marque développement global on a carrément créé tout un environnement qui permet de mettre le pied à l'étrier et de créer de la production mais parce qu'on sait que derrière la multinationale est capable de tenir le pavé quelles que soient les ambitions du réseau donc ce que ne seront pas capables de faire toutes les tailles d'entreprise voilà donc le conseil quand on est en train de réfléchir réseau c'est que le dirigeant se demande exactement ce qu'il recherche quel est son objectif si c'est juste avoir une croissance linéaire c'est une chose monter des réseaux de partenaires indépendants c'est créer de l'emploi et donc là il faut presque que je me prépare à ce que ma croissance soit spectaculaire et donc que je m'entoure d'autres investisseurs ou que je que je sois dans une démarche de croissance forte la deuxième idée c'est que ça prend du temps on est sur l'humain là donc en fait l'humain ça se travaille pas comme ça aujourd'hui dans ces modèles là on va de plus en plus s'arriver à une nécessité pour les gens d'ouvrir les yeux sur la nécessité d'avoir plusieurs activités diversifiées de préparer leur sécurité financière et donc par rapport à ça on doit amener des gens qui n'y pensaient pas il ya quelques années à opérer peut-être un virage entre l'emploi classique qui soit salarié ou indépendant mais une seule source de revenus vers plusieurs sources de revenus ne pas être celui dont dépend la création de revenus tant que j'ai un job ou tant que mon entreprise est liée à ma présence physique au travail c'est pas une bonne stratégie et on estime aujourd'hui que une société jusqu'à 500 salariés le dirigeant ne peut pas s'exclure parce que quand le dirigeant s'écarte et bien sa société petit à petit c'est quand le champ n'est pas là les souris danse mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup de dirigeants de pme qui sont certes propriétaires de leur entreprise mais parfois c'est plutôt leur entreprise qui les possède et c'est pour ça que j'insiste sur le fait de dire on peut voyager léger je veux dire aujourd'hui dans le modèle qu'on évoque l'un des l'un des plus gros l'une des plus belles réussites européennes c'est un garçon qui a 34 ans qui est en allemagne il a un salaire à six chiffres mensuels alors évidemment c'est quelqu'un qui crée de l'emploi c'est quelqu'un qui est venu une rockstar dans son domaine mais ça fonctionne vraiment donc en réalité on est capable aujourd'hui de créer de la valeur et de mettre sur pied des activités alors que ces sociétés là ont déjà tout pensé on est dans de la mutualisation donc ce à quoi pourraient penser les dirigeants aujourd'hui c'est peut-être se dire comment est ce que je pourrais modéliser mon processus de travail créer des outils qui vont aider les gens à développer finalement mon entreprise avec des outils que moi j'ai pensé pour eux mais leur donner une indépendance dans la manière dont ils souhaitent le faire certains le feront à temps partagé d'autres le feront à plein temps mais je dois me demander comment demain je peux en fait modéliser mes processus de travail pour les mettre dans les mains d'autres personnes pour dupliquer ce que certains cadres ou mon réseau commercial sait faire peut-être que demain ça je pourrais le en faire une proposition de valeur pour créer de l'emploi à l'extérieur de mon entreprise d'accord très bien merveilleux conseil pour nos dirigeants qui nous écoutent que de repenser peut-être les croyances imitatives de repenser les modèles et de pouvoir se projeter vers quelque chose de plus stimulant de plus agile et peut-être plus adéquat par rapport aux attentes de leurs collaborateurs des consommateurs des partenaires etc dominique oui je suis allé fouiller un peu j'ai questionné un peu ton entourage on m'a parlé de toi comme un bureau de travail comme une force tranquille je cite force tranquille justement toi en tant que dirigeant es-tu capable de lâcher prise et trouves-tu le temps de trouver un équilibre entre la vie perso la vie professionnelle waouh vaste sujet en fait oui c'est normal qu'on t'ait dit ça force tranquille ça dépend plus on est proche moins c'est tranquille en fait il faudra dire ça à ma femme bourreau de travail je dirais plutôt passionné en fait je pense que la majorité des gens aujourd'hui qui sont dirigeants ça s'impose à eux quand je dis dirigeant entrepreneur en fait je pense que l'entreprise puis d'ailleurs c'est un état d'esprit au fond en fait on parle de quoi c'est toujours des concepts tout ça l'entrepreneur c'est qui c'est celui qui est propriétaire d'une entreprise mais de toute façon il a un job puisque du coup il vient il exerce un job de gérant ou un job de manager ou un job d'expert ou un job d'artiste mais en fait à la fin de la journée on est tous à peu près égaux moi j'aime cette approche d'égalité et j'ai cette chance de toujours j'ai toujours besoin de de savoir de quoi je parle donc c'est vrai que ça a créé cette enseignabilité je passe mon temps à étudier j'adore ça et en fait le c'est vrai que pour les gens qui nous observent de l'extérieur je sais qu'on a un mode de vie avec corinne qui est parfois déroutant parce que les gens ont le sentiment qu'on est complètement en fait on a un mode de vie privé qui est très très imbriqué avec notre vie pro mais mais pas mais parce que pour moi il n'y a pas de vie pro c'est à dire que en réalité on a la chance aujourd'hui d'avoir nos bureaux à la maison de travailler avec des gens qu'on choisit de travailler le temps qu'on souhaite de travailler dans un secteur d'activité qui touche à la santé donc la santé on apprend plein de trucs il y avait encore on était un dimanche et pourtant on avait une conférence à 18 heures avec un éminent scientifique qui nous parlait des cellules souches qui parlait des nouvelles avancées de la science sur la santé en même temps on était en train de développer nos projets mais moi j'aurais payé pour assister à cette conférence en tant qu'individu privé donc en fait quand on a la chance de pouvoir intervenir aussi bien sur des domaines qui touchent au développement personnel ce matin on était une trentaine de jeunes entrepreneurs en formation on appelle ça les ateliers des clics donc j'avais une trentaine de personnes en face de moi et on faisait des cas particuliers des cas réels en live c'était passionnant et quelle époque formidable on est en plein confinement alors nous on a mis ces ateliers sur pied pour le confinement le confinement est fini mais les gens sont toujours là donc c'est qu'il y a une vraie demande en fait le confinement m'a permis aussi de révéler ses besoins donc bourreau de travail ben en fait je bosse beaucoup mais j'ai pas l'impression de bosser donc en fait moi je voilà on est en train en ce moment d'étudier comment on fait pour voilà craquer le code de linkedin ou utiliser des médias je suis passionné de vidéos par exemple et ben du coup voilà en même temps que j'apprends à faire des vidéos je peux en plus les faire dans un environnement qui m'est familier donc voilà comment on concilie la vie privée la vie professionnelle ben nous on travaille en couple incroyable alors mais je suis ben oui tu vois corinne a lâché son job de kiné parce que on avait des activités donc on travaille à la maison on travaille en couple on a en plus un mode de vie très très light quoi puisque du coup n'ayant pas d'enfant c'est vraiment que des choix on travaille avec des gens qu'on choisit c'est parfois un sacerdoce parce que nous on a fait le choix par exemple on a la chance de pouvoir offrir toutes nos formations on fait pas payer on fait pas payer les formations mais j'ai des petits camarades ils font payer entre trois et cinq mille euros les formations qui développent et ben nous nous on va se payer aux résultats parce qu'on veut jouer le match sur l'équipe donc je sais même pas où te dire à quel endroit je me sens dans une activité professionnelle je me sens dans du challenge je me sens aujourd'hui face à un contexte où on a des choses à jouer pour la france en fait parce que il faut redynamiser l'initiative économique il faut redonner l'espoir aux gens confiance en eux ce que j'observe c'est des gens qui ont perdu complètement la confiance en eux et nous là on a la chance en fait d'avoir mis la main sur des modèles économiques qui heureusement ne dépendent pas que de nous moi j'ai des activités qui dépendent que de moi elles sont super stressante au cap de la cinquantaine on n'est pas à l'abri de l'envie de partir en vacances de devoir s'occuper de ses proches ou même d'avoir un petit des questions de santé qui font qu'on n'est pas aux manettes quelle responsabilité donc moi aujourd'hui j'ai voulu organiser ma sécurité financière et mes activités entrepreneuriale à des endroits où je peux apporter de la valeur ajoutée mais si demain je ne suis pas là ça marche quand même donc en fait c'est plus des choix stratégiques qui font que notre mode de vie privé il est cool en fait parce que finalement on ne doit de compte à personne comme on dit souvent chez nous on croit en tout le monde mais on ne compte sur personne on travaille avec des indépendants mais chacun est à son compte et pilote son chiffre d'affaires il y a des gens qu'on recrute aujourd'hui mais qui ont plus d'ambition que nous et le modèle économique ne les plafonne pas si c'était moi le boss dans mon entreprise et bien ok les gens travailleraient pour moi alors que chez nous les gens travaillent avec nous et si jamais ils tapent dans la balle plus fort que nous ils auront des meilleurs résultats que nous parce qu'ils sont en partenariat avec une multinationale où là par contre il n'y a pas de limite celle là il faut bien la choisir le partenaire avec lequel on bosse il faut bien le choisir mais après moi je ne suis qu'un modeste membre d'un réseau qui comme du compagnonnage 3.0 est en train d'expliquer à d'autres comment ça marche pour lui parce que d'autres avant moi m'ont expliqué comment ça marche pour eux et la chance d'une vie qui nous est arrivée c'est de rencontrer des gens qui sont éminents c'est les 28e mondiaux toutes sociétés confondues historiquement dans la catégorie qui nous ont pris sous leur épaule et ça fait voilà c'est un parcours sur dix ans à peu près et avec ces gens là on a pu découvrir ce qu'était la vraie liberté financière et la vraie liberté financière finalement elle dépend pas du chiffre que tu as sur ton sur ton compte en banque en fait elle dépend de la manière dont tu gères ton temps et de type d'activité où tu mets ton temps et des gens avec lesquels tu le passes tout à fait écoute pour terminer j'aime bien cette notion de liberté de passion pour terminer quelle est l'idée ou l'idée de génie qui peut être devenue derrière ton mantra quelle est l'idée de génie qui te qui t'anime aujourd'hui que tu retiens waouh ça c'est une vraie c'est une vraie bonne question ne vous demandez pas comment demandez-vous avec qui je pense que on est dans une époque où on revient aux fondamentaux humains vraiment et le grand paradoxe c'est que vous avez des détracteurs de la technologie il ya des gens qui croient aujourd'hui que la technologie ça casse l'humain et ça c'est complètement faux aujourd'hui le la technologie nous permet de trouver exactement la bonne personne qui peut correspondre exactement à un savoir-faire dont j'ai besoin pour faire avancer un projet et donc aujourd'hui je pense qu'on sort de l'individualité et qu'on rentre dans le collectif voilà donc c'est c'est ça je dirais en tout cas moi qui m'anime je j'évite de me demander comment je me demande avec et à partir de là ça peut ouvrir de très très belles autres discussions c'est compliqué domicile indépendant il y aurait mille choses à dire mais je dirais virtuelles quand même expérience sans hésiter mondial j'ai de dire mondial alors là lundi vendredi les deux là c'est on partout plutôt plutôt rock'n'roll parachutisme mais comme ça quand même je sais pas qu'ils pourraient dire management directif aujourd'hui on n'a pas participatif même même peut-être peut-être pas de management du tout leadership c'est une bonne question ça je vais dire scène mais il n'y a pas de bonne scène sans sans vrai très grands coulisses mais voilà s'il n'y a que la face immergée de l'iceberg à mon nez ça marche pas non plus donc je vais dire scène mais avec parce que les coulisses sont là et si on passe à l'action et si on invitait nos chers spectateurs un dirigeant dirigeanteux à se dépasser à relever le défi construisez votre réseau si ça vous intéresse je vous invite à nous écrire à contacte arrobas encom tiré du 6 conseil point fr vous expliqueront par la suite comment ça peut s'organiser en tout cas n'hésitez pas parce que les places sont limitées à 15 dirigeants dirigeanteux c'est sur sélection donc saisissez la perche convotant avec dominique on a beaucoup de dirigeants qui adore ça c'est le côté business game en fait nous le modèle qu'on a c'est un modèle dans lequel grosso modo la seule variable c'est vous donc moi ça m'excite c'est à dire de se dire grosso modo qu'est ce que je peux donner quand tout est sur la table pour que je puisse réussir mon projet ici on est sur l'activité à laquelle on pense dans ce contexte c'est une activité où vous aurez à la fois une entreprise une gamme de produits un plan de rémunération marketing formation outils internet tout est prêt une marque à implanter donc c'est grosso modo qu'est ce que je peux donner en tant que dirigeant quand tout est là et où est le potentiel le timing le marché est là aussi et je suis la seule donnée variable voilà donc si ça ça vous intéresse de relever le défi en effet on a on a de belles choses à partager et puis c'est un excellent outil d'auto évaluation pour identifier des axes d'amélioration on a beaucoup de DRH qui travaillent avec nous là dessus et c'est vraiment alors il faut que ça s'adresse à des gens qui sont coachable comme on dit ça s'adresse à des gens qui ont envie d'aller au delà de leurs habitudes parce qu'évidemment les égaux sont un peu chahutés mais ce qui du coup il faut accepter le fait d'être la donnée variable mais ça si ça vous intéresse je peux vous assurer que ça peut tout d'un coup vous connecter à ce qui se fait de mieux au niveau international parce qu'on travaille avec une multinationale qui est vraiment vraiment au top niveau là dessus et on a tout à y gagner en tant que dirigeant alors jouons allez jouons inscrivez vous chers téléspectateurs chers dirigeants dirigeanteux dominique merci beaucoup pour le temps accordé pour cette interview ce fut un plaisir merci à toi c'était c'était très 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 intéressant